Et salut tout le monde c'est Sycomore, on se retrouve pour un nouvel épisode entouré de Chiren et de ses statues bleues qui sont en réalité des Darumachos sous une forme spéciale. Et on va aller directement sans plus tarder à l'arène de Maillard, si vous ne comprenez pas pourquoi, regardez l'épisode précédent, il s'est passé plein de choses. Et à mon avis dans cet épisode il va se passer pas mal de choses aussi, on a rendez-vous à l'arène de Maillard, pourquoi je ne sais pas, mais on va devoir y aller. Alors on a mis une repousse tout simplement parce qu'il y a encore plein de gros sables, appelons ça comme ça tout simplement si on ne peut pas appeler ça des hautes herbes. Ou bien des hautes herbes mortes, ou ouais bof, on va appeler ça du gros sable. Donc on met de la repousse pour éviter de se faire attaquer par les pokémons du gros sable. On remarque qu'elle est déjà épuisée, ça s'épuise vachement vite. Et on va continuer notre périple à pied tout simplement parce que je n'ai pas de pokémons pouvant apprendre vol dans l'équipe. Et oui, Lumi est un pokémon vol mais ne peut pas apprendre vol, bon pourquoi pas. En perso c'est un peu gênant mais de toute façon l'attaque vol est moins puissante que l'attaque acrobatie sans objet, je précise. Ok, donc la bicyclette, la bicyclette, on va l'utiliser, on va aller beaucoup plus vite comme ça, au moins on impose le respect. Tout le monde s'écarte parce qu'on utilise la bicyclette. Ah oui, il y a pas mal de monde dans cette route, dans cette rue, j'ai envie de dire. Voilà, hop, on prolonge. Et donc oui, on a un sacré bout de chemin avant d'arriver à Maillard. Ah oui, il y a aussi ce pont-ci, le pont Sagiciel. Donc on va revivre l'animation de ce pont qui est assez longue, vu la taille du pont. Mais qui est vachement belle. On ne se lâche jamais de cette animation. Et puis là, on l'a fait dans l'autre sens, donc c'est sympa aussi. Et je prends les escaliers. Youhou ! Ouais, sans se casser la gueule, oui, on peut le dire. J'ai une sacrée maîtrise du vélo. Ok. Ok, donc on va passer par ici. Et entre-temps, je suis descendu du vélo, pourquoi ? On ne sait pas. Mais bon, la forêt d'empoigne est assez petite. Est-ce que le vieux nous embête toujours ? Ah non. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, mais oui. Ah oui, ce sont des herbes doubles exactes. On va faire une petite halte avant d'aller à Maillard. Et on va utiliser une super repousse. J'avais oublié le fait que dans ce jeu-là, on pouvait avoir des herbes doubles. Il faudrait que je pense à racheter des repousses aussi. Ok. Donc normalement... Eh oui, on n'avait pas exploré cette partie de la forêt. Je serais curieux de savoir ce qu'on peut y trouver. Il faut force, non ? Il ne faut pas force pour bouger ces roches ici ? Bon. Je suis sûr qu'on peut accéder ici, mais je ne sais pas quand. Mais normalement, il y a... Enfin, je n'ai pas envie d'apprendre force à mes pokémons. Je reviendrai lorsque j'aurai un pokémon à prendre force. Ok, d'accord, ça a été useless. C'est totalement inutile. Alors... On s'aventure dans la forêt. J'ai peur de me perdre. Là, c'était 22, lance-soleil. Ok. Alors, est-ce que ça peut être intéressant ? Je ne sais pas. On fait de la repousse d'ici. Ok. On va en remettre une. De toute façon, on va racheter plein de repousses à Maillard. Mais j'ai envie d'explorer cette partie de la forêt. Et j'ai surtout envie d'accéder à l'eau qui se trouve ici, mais je ne sais pas comment. Je serais bien curieux de voir les pokémons eaux qu'on peut trouver ici. Ah, voilà. Et on va surfer. Je ne pense pas qu'on puisse trouver des biscuits ici. En tout cas, on va pas aller sous l'eau. C'est vachement sympathique. Mais j'aimerais voir les pokémons qu'on peut trouver. Ah bah oui, j'ai une repousse. Ah bah ça, c'est malin. Non, c'est pas grave. Je trouve un objet ici. Eh mais je vais me perdre en fait. C'est hyper grand la forêt. Mais fait du repousse d'ici. Et là, c'était une noeud herbe. Ah, noeud herbe, ça peut être intéressant. Beaucoup plus que lance-soleil. Enfin, lance-soleil est déjà une c'était intéressante. Mais uniquement sous le soleil. Et on va essayer quand même. Ah, fleur os peut apprendre lance-soleil. Et noeud herbe. Qui peut apprendre noeud herbe ? Eristo peut apprendre noeud herbe. Mais ce serait pas forcément intelligent de lui apprendre. Et Flaros également. Mouais, non. On va rester comme on est. Ok, Poichijon, c'est pas intéressant. Je veux juste voir les pokémons aquatiques que l'on peut trouver dans la forêt d'Empoigne. Et, tout simplement, quitter cette forêt. D'ailleurs, je me demande si on peut pas la quitter à l'aide d'une corde sortie. Enfin, de toute façon, on arriverait à l'entrée du ponçage ici. Eh oui, non, passe par où ? Ah bah oui, on peut plus retourner en arrière. Donc, on va passer par ici. Pour voir les pokémons hauts de la forêt d'Empoigne. Voilà. Je vais se donner une idée à peu près. Un bargantua niveau 8. Ok. Pourquoi pas ? Mais encore. Mais encore. Que peut-on trouver d'autre ? Bon, si on trouve que des bargantua, on s'en va. On va s'en aller, donc. Ok. Ok. Voilà. On quitte cette eau. Et on va mettre des repousses. Forcément. Parce que des larvillettes, c'est pas forcément ma tasse de thé. Non, pas vraiment. Alors, où es-tu ? Voilà, c'est ma dernière repousse. Il faudra donc penser à en acheter. Où sommes-nous ? Ah oui, on va arriver ici. D'accord. Ok. Bon, bah on aura visité le reste de la forêt d'Empoigne. Et là, on va se diriger vers le musée. Au musée, même. Où le monde nous attend. Goya m'a raconté ce qui s'était passé. Nico, tu te retrouves dans une histoire incroyable. J'ai fait des crêpes. Qui en veut un rapport avec ceci ? Euh, ça ? C'est qu'un vieux caillou trouvé dans le désert des Lassans ? Ce n'est pas faux, mais en réalité, ce serait un Pokémon Branon. Voyons. D'après les résultats de notre expédition à la tour Dracospire, on y trouve des éléments du même âge que ceux de ce galet blanc. Tu veux dire l'expédition que tu m'avais envoyé faire, moi seul ? Je m'en doutais. Bah, c'est pas grave, hein ? C'est trop top de la chance. C'est trop top de la chance que la Team Plasma ait pas fait attention à ce vieux caillou quand elle est venue. C'est trop top de la chance. D'accord. En effet, et je crois comprendre ce qu'il voulait faire maintenant. Ils ont volé le crâne en espérant ressusciter le Pokémon Dragon des légendes. Nico, tiens, je te confie ce galet. Un instant, Nico. Avec ce galet blanc en ta possession ? Euh, avoir ce galet blanc en ta possession implique de lourdes responsabilités. Tu devras affronter N s'il m'arrivait quoi que ce soit. Est-ce bien clair ? Oui, monsieur. Je respecte ta décision et je suis fier de toi. Alors, reçois courageusement ce galet. Incroyable ! Ce galet blanc est la clé de voûte de ce futur réel pour les Pokémon et nous. Nico, tu as de grandes responsabilités. Fais très attention. Et on reçoit le galet blanc. Mais comment Diab réveillait ce dragon de Pokémon ? Euh... Mais oui, tu as raison. Quel génie, Bianca. Euuuh ! C'est vrai, eux, je les avais presque oubliés. Mais de qui parlent-ils ? Nico, direction Janusia, exasote. Le champion et les dresseurs de cette ville sont des spécialistes du type dragon. Ils seront sûrement quelque chose. Je pars devant, ne traîne pas non plus. Oui, mais moi je ne suis jamais allé à Janusia. Bien pensé. Watson aura certainement un indice à nous donner. Nico ! Les Pokémon sont de ton côté. Ne l'oublie donc jamais. Quel genre de créature peut bien être ce Pokémon dragon ? Quoi qu'il en soit, nous allons retourner au labo pour chercher comment le réveiller. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez le moindre souci, nous accourons. Euh... J'ai rien compris. Mais bon, ça a l'air d'être une situation compliquée de toute façon. Nico, tu sais où c'est Janusia ? C'est de l'autre côté du pont ferroviaire qui démarre à Floconneux. Si tu ne comprends pas ce que je dis, regarde la carte. Merci, Bianca. Et l'effet du repousse se dissipe, ce qui me rappelle que je dois acheter des repousses. Ok, alors où sont les repousses ? On va en acheter... Allez, 13. Et on va prendre Butéry. Alors on va déplacer... Et on va mettre Lumi au PC. Parfait. Alors j'espère qu'avec 11 super repousses, on en aura assez pour atteindre Janusia. Allez, vol. Vol, petit Butéry. Jusqu'à Flocombe. On a de sacrées responsabilités sur les épaules tout de même. Ah oui, c'est l'hiver, exact. Ça a l'air d'être l'hiver uniquement dans cette partie-là de la région. Et on va récupérer Lumi. Alors on va déposer... On va déplacer même Lumi. Et on va mettre Butéry au PC. Voilà. Et je commence à gérer avec le PC. À me débrouiller même, j'ai envie de dire. Donc on va soigner nos Pokémon et partir à Janusia. Bon, vu la carte, à mon avis, je ne pense pas qu'on va arriver tout de suite à Janusia. Il y a l'air d'avoir un sacré, mais sacré bout de chemin avant... Avant d'atteindre cette ville. Donc on va devoir passer par la Tourbière. Qui n'a pas l'air d'être ici, d'accord ? Je commence déjà à me perdre. Et voilà. Donc je ne sais pas si c'est un avantage, mais... Le sol, étant donné qu'on est en hiver, a l'air de glisser. Donc on va éviter un maximum les dresseurs. Étant donné que la route est assez longue. Mais on ne va pas faire plein de combats. La CT Bomber, c'est une très bonne CT. Mais je doute que quelqu'un puisse l'apprendre dans l'équipe. Ok, Xidule. Ah, quoique peut-être Xidule, mais je préfère lui apprendre sur les ballons. Ouh, l'esquive. Parfait. Total soin. D'accord. On va devoir faire surf pour pouvoir... On va faire ça. Ok, on est bloqué. Bon, ce n'est pas grave. Hop. On va passer par ici. Conseil au dresseur. Pour changer... Ah, ok. Il y a l'air d'avoir la masse de dresseurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... Ouh là, Bianca. On a l'air d'être sur le bon chemin. Ces derniers temps, eh bien, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je veux faire et sur ce que je peux faire. Je voudrais devenir une belle dame comme une azure. Ou alors étudier les Pokémon comme le professeur. Mais pour ça, je dois bien connaître... Les connaître. Alors, je dois faire des combats. Je dois aller à Januzia. Tu étais là, Bianca, au musée. Tu étais là, Bianca, au musée. Tu as vu que la situation était assez grave. Et tu m'empêches d'aller à Januzia. C'est n'importe quoi, Bianca. Tu n'as rien dans le poids chiche. Mastouf, niveau 38. Ok. En tout cas, tu as bien fixé ton équipe. On va faire rengorgement, tout simplement. Ok, excusez-moi. Petite coupure. Et petit bug aussi. Alors, pour en revenir, on va faire donc Casse-Briques. Donc, le Mastouf a fait rengorgement. J'ai fait rengorgement. Pour remettre mon attaque au bon niveau, on va dire. Et Mastouf fait quelques dégâts. On va refaire Casse-Briques. Et oui, une guérison. Il fallait s'attendre à la guérison. C'est pour ça que j'avais hésité entre Assurance ou Casse-Briques. Finalement, Casse-Briques était la meilleure solution. Trave que deux guérisons d'affilée, ce n'est pas très fair-play, Bianca. Allez, Casse-Briques. Parfait. Ça, c'est du bon boulot, Flowers. Flow tout le temps. On va changer. Et on va envoyer Lumie. Lumie qui fera un excellent boulot. Nouveau 38 aussi, d'accord. Est-ce que je fais Boulet Lake ? On va faire Boulet Lake. Même si Flow tout le temps est assez rapide. Ok, ébullition. Ne me brûle pas. Ne me brûle pas. Parfait. Et on va faire change éclair. Donc, tous les dresseurs que nous avions et que nous avons passés, ne vous inquiétez pas, je vais les faire en off. Ou du moins, un maximum. Et on va envoyer... On va envoyer Eristo. Majaspic. D'accord, on va changer. On ne va pas envoyer Eristo. On va envoyer Fraîcheur. Majaspic à la classe. Il faut le reconnaître. Majaspic à la classe. Enroulement. Ok. Donc, enroulement, c'est une très bonne attaque. Ça augmente l'attaque, la défense et la précision. Et moi, j'en aurais bien besoin de précision. C'est bon. Mais je ne pense pas qu'il sera K.O. Ah si. Ça, c'est du bon boulot, Fraîcheur. Et Mouchana, pour finir, on va envoyer Eristo. Une petite machouille, une petite machouille maison et on n'en parle plus. Prédiction. Tricherie. Mais on va faire machouille. Oh, presque. Presque chaos. Ervena. Chaque fois que je regarde mes Pokémon, c'est comme ça que ça se termine. C'est dommage. D'accord, c'est du bon boulot, Risto. Et l'attaque de Eristo augmente tout simplement. Et son niveau aussi. Plus 4 en attaque, ça c'est cool. Nos Pokémon, eh bien, ils font un super méga top match. Ouais. Oh là là, quelle force. Ça m'a tellement remué les bretelles. Tu mérites un cadeau. Une guérison. Bah oui, tu en as tellement utilisé. Quand la vilaine type Plasma va voler, mon Pokémon chéri d'amour a voulu citer, même moi j'ai compris. Si ces méchants libèreraient le Pokémon de Force, il y aurait plein de gens tristes. Nico, tu dois les arrêter. Et c'est pour ça que tu parles depuis tout à l'heure devant moi. D'accord. J'aurais voulu te faire rire pour que tu puisses te détendre. Mais bon, tu n'es pas en sucre. Tout ira bien, j'en suis sûr. Bien, très bien. Top méga de la certifiée Bianca. Alors, à plus. Ok. Et nous, on va aller ici. Quel est ce lieu ? Waouh, c'est particulier ici. Ça me rappelle un endroit, mais je ne serais plus... Alors, il ne faut pas venir en soirée, ou le vendredi, il me semble. Ça me rappelle un lieu, mais lequel je ne sais plus. Peut-être le pont qui mène à... Ah, Gettis. Le pont qui mène à Porionneuve. Viens. Avec la musique, pas du tout crédible. Maître, comme vous l'avez demandé. Je suis favorablement impressionné. Obtenir le galet blanc n'est pas ta chaisé. De vive et félicitations, son oncle de rigueur. Figure-toi que notre bon seigneur Haine est arroudé par une étrange idée. Il veut que les deux possesseurs de dragons légendaires s'affrontent pour déterminer lequel est le véritable héros. Quel inepti. Alors qu'il a reçu depuis sa tendre enfance l'éducation nécessaire pour devenir héros. Et qu'il a été reconnu par l'un des dragons légendaires. Sa naïveté est ahurissante. La libération des Pokémon. Les Pokémon seront coupés définitivement de l'humanité imbécile. Ce faisant, aucun de ces ineptes dresseurs ne pourra se mettre en travers de nos chaînes. Nous seuls pourrons utiliser les Pokémon. Moi, ah 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 ah. Les préparatifs sont terminés. Si mon plan génial porte ses fruits, tous ces crédules de dresseurs incapables de nous résister lâcheront leurs Pokémon. Puis un, puis deux, puis une, cent, puis mille. Le maître et les champions seront incapables d'endiguer cette héros ragi. Le fait d'avoir des Pokémon sera marqué du saut de la famille. Et cette pauvre petite fille de Bianca se laissera entraîner alors qu'elle s'est fait dérober son Pokémon. Elle libérera d'elle-même son équipe et le monde changera. Être en procession d'un galet ne garantit pas ta reconnaissance par le dragon légendaire. Et encore moins ton ascension au statut de héros. Si tu veux perdre ton temps à essayer de rester avec tes Pokémon, chérie, je te souhaite bien du courage. C'est tout. Et on reprend la petite musique. Ok. C'est pas un endroit très agréable pour faire du jogging. On arrive déjà à Janusia ? Pour lancer, première balle ! Ok d'accord, on se fait agresser mais on reçoit une CT. Je viens de lancer la CT 56, dégommage. Elle permet d'envoyer des objets pour impliquer les dégâts. Et selon l'objet de lancé, la quantité de dommages change. Ok. Oh ça, ça sent le combat double. Salut toi ! Eh bien, dis voir. Mais ça m'a l'air très joli tout ça. Allez, montre-moi ton équipe, Pokémon. Eh bien alors, regarde ça, je suis méchant et je suis... Je vais m'allier avec un autre méchant. Et on sera super méchant. C'est presque mignon. Baggy One, Baggy One. C'est pas terrible. C'est pas terrible pour les méchants. Alors, le souci, c'est que je ne peux pas faire surf. Alors, on va faire Cazbrick. Parce que si je fais surf, Flaros également est touché. Et si je fais... Je ne peux rien faire, tout simplement. Alors, on va changer et on va mettre... On va mettre... On va mettre l'humi, tout simplement. Et de 1. C'est pas terrible pour des super méchants. Pieds voltiges. Aïe. Ah oui, quand même. Et acrobatique. Pour le tuer, tout simplement. Bah alors, les super méchants, c'est pas terrible tout ça. Ils sont jolis, tes Pokémon. Non, vraiment, ils sont beaux. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? Et la vie est plus belle. Centre commercial. Oh, centre commercial ici. On peut acheter des CT, donc. Alors, ici, on peut acheter de l'eau, je suppose. Ok. Eh, c'est bizarre, le centre commercial, comme ça, dans un trou pommé. Alors, ici, on peut acheter des vitesses plus et des attaques plus. Même la disposition du centre commercial est nouvelle. des protéines, du fer, du zinc, du calcium. Non, merci. On va s'étager ici. Des super bols, ok, des super bols, des sombres bols, des ratibols. Non, merci. Ah, quoique. Quoique, quoique. On va acheter quelques sombres bols. On en possède déjà 10, donc ça va aller. Et des chronobols, on va en acheter une quinzaine. Pour la capture des légendaires, ça peut être très utile. Alors, ici, que peut-on acheter ? Ah, le point de vente des CT. Ultra laser et giga impact. Ok, c'est tout. C'est toutes les CT qu'on peut acheter. Non, c'est pas terrible. Giga impact. Non, de toute façon, j'ai aucun type normal dans l'équipe. Attendez que je vérifie, que je ne dise pas de bêtises. Non, aucun type normal. Ultra laser, comme giga impact, serait useless. Et ici, on peut acheter quoi ? Ok, des potions. Bon, on va visiter la dernière entrée. Un PP+, ok, ça peut être sympa. Et le balayeur ? Que dit-il ? Tous ces cartons, ils sont remplis d'appareils électroménagers obsolètes. C'est vraiment du gâchis. Si seulement quelqu'un pouvait en faire quelque chose. Mais oui. Bon. Ben, un peu déçu de ce centre commercial, mais... Mais normalement, on arrive à... Ah, non mais oui, mais non. Je l'ai loupé d'ailleurs. On va regarder quels sont les pokémons que l'on peut trouver dans ces herbes. Mesmerla, d'accord, d'accord, d'accord. Niveau 32. Ok, bon. Rien de fort bien intéressant. Enfin, je n'ai pas vraiment cherché non plus. Allez, on va chercher ici. Une dernière. Ah, scalpion. C'est déjà plus intéressant. Ok, d'accord. On ne va pas prendre de scalpion dans l'équipe. Notre équipe est déjà complète. Même si un type acier peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant un petit type acier, quoique on a déjà un type ténèbre. Escalpion est de type acier ténèbre. C'est Janusia ? Ici, c'est Janusia ? Nico, par ici. Ce charlatan de Gettis, il est venu jusqu'ici pour répandre son venin. Car oui, entendez-moi, notre roi que fidèlement nous servons, oui, le seigneur Aide a fait du pokémon de la légende son allié. Un nouveau monde idéal est désormais à portée de main. Construisons-le ensemble. Ressuscitons la légende de la fondation d'Unis. Les pokémons, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonné. Nous avons tant à apprendre d'eux. Nous devons reconnaître le miracle de leur existence et les libérer de la servitude à laquelle nous les avons assujettis. Les libérer, nous, les pokémons ? Entrez avec nous dans la lumière. Établissons un nouveau monde. Un monde de liberté pour tous. Humains ou pokémons sans discrimination. Libérez vos pokémons, libérez-les, je vous en conjure. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention. Et que la paix soit avec vous. Étrange. Je ne m'imaginais pas du tout la ville de Janusia comme ça. Et là, tout le monde s'interpelle. Et se pose des questions. Mais c'est quoi ce pipo ? Unis est le fruit de la collaboration entre humains et pokémons. Aspiré à un monde où le lien entre nos deux espèces et coupées ne revient ni plus ni moins qu'à faire table rasse du passé. Les gens oublient que les pokémons ne forcent pas de l'amour d'un pokémon pour son dresseur. Allons-y. Iris et Watson, cela faisait si longtemps. Oh, monsieur Goya. Et le monsieur de Volusité. Ah oui, exact, on l'avait croisé à Volusité. Que nouveau, cette visite remettre. Elle n'est pas fortuite, je le sens. Soyons bref. Je veux en savoir plus sur le dragon légendaire. Zecrom ou Rechiram ? Et pourquoi maintenant ? Un individu fort, trouble, gâtisse, faisait... Je ne sais pas quoi. Un certain N aurait ressuscité grâce à Zecrom. Parbleu, ce fichu dresseur N a demandé à Nico qu'il se tient ici de trouver l'autre pokémon dragon. Je ne comprends pas. Cet individu, ce N, voudrait faire s'affronter les deux pokémons dragons au nom de ses principes. Mais non ! Les pokémons dragons s'entendent bien, hein ? Tu as raison, Gris. Ce sont les dresseurs qui font se battre les pokémons, pour qu'enfin dresseurs et pokémons puissent se comprendre. Très bien, je vais devoir partir pour la ligne. Je devrais plutôt dire rentrer. Je vaincrai N. Je vais apprendre à ce jeune blanc-beg par la force combien ce monde où Emma et Pokémon vivent heureux, ensemble est beau. Et je t'attendrai aussi, Nico. Promets-moi d'obtenir le badge de Janusia, et reviens-moi vite à la ligne. Mais attention, le champion de cette ville est très fort. Watson, Iris, merci encore. Monsieur Goya est parti. J'espère que ça ira. Il faisait une drôle de tête. Iris, inutile de te ronger les sangs. Il est le plus puissant dresseur de toute une île, après tout. Bien, tu t'appelles Nico, n'est-ce pas ? Je te prierai de venir avec moi. Je vais t'apprendre ce que je sais de la légende des pokémons dragons. Iris, si tu veux bien quitter notre hôte. L'histoire de Zekrom et de Rechirama ? On va te la raconter. Et je connais Janusia comme ma poche, par ici. Par là. On y est presque. Je m'imaginais dans la ville de Janusia, une ville beaucoup moins moderne. Je n'ai même pas vu dans quoi on rentrait. Commençons. La pierre en ta possession est le galet blanc, n'est-ce pas ? Le pokémon légendaire Rechirama qui doit s'en extirper et Zekrom qui parcourt déjà notre monde ne faisait qu'un autrefois. Ce pokémon dragon unique, il a construit un pays parce qu'il était aidé par des héros, des jumeaux. Ah merde, c'est la fille qui part. Et comme ça, les gens et les pokémons, ils vivaient très heureux. Mais un jour funeste, les héros jumeaux se colèrent. L'aîné était en quête de réalité, le cadet avait soif d'idéal. Commença alors leur combat pour déterminer lequel d'entre eux détenait la vérité. Le dragon qui les accompagnait se scinda en deux et chacun des jumeaux se retrouva avec un allié à ses côtés. Zekrom le dragon noir en quête de l'idéal, ouvrant la voie vers un nouveau monde, les deux possibilités et d'espoir. Zekrom et Zekrom le dragon blanc en quête de la réalité qui danse sur le chemin qui mène à un monde de paix immuable. Comme ces deux pokémons ne faisaient qu'un à l'origine, leur combat fit rage. Sans que se profila un vainqueur, la lassitude seule triomphait. Aucun des deux héros ne détenait la vérité absolue. Arrivé à cette conclusion, ils mirent fin à leur apprendement. Mais, mais, les enfants des héros ont recommencé à se battre. Zekrom et Rishiram avaient détruit Nice avec leurs flammes et leurs éclairs, et ils ont disparu. Mais les pokémons n'auraient jamais fait une chose pareille si les gens ne les avaient écouté et respecté. Zekrom et Rishiram, au début, ils avaient construit un pays. Comme tu dis vrai. Les pokémons étaient dénués de la parole. Les humains leur prêtent des intentions, ô combien fausses, et leur infligent par la même bien des souffrances. Cela doit cesser. Nous devons créer un lien de confiance réciproque avec les pokémons et suivre cette ligne. Et j'ai plus de salive à nouveau, sans dévier pour une vie meilleure. C'est bien vrai. Et c'est pour ça que je ne pardonnerai jamais à la team Plasma. Ils sont tellement méchants, ils veulent aussi nous séparer des pokémons. Je m'excuse de t'avoir laissé dévier la conversation, mais hélas, nous n'en savons pas plus. La clé du réveil des pokémons dragons de la légende nous demeure inconnue. Tout ça pour ça ? Tu dois maintenant tenir la promesse faite à Goya. Tu te dois d'obtenir le badge de Janusier. Très bien, Nico. Je t'attendrai à la reine pour t'appronter. Ok, d'accord. Les gens et les pokémons, ils vivent ensemble et sont heureux, c'est super. Ok, donc nous, on va se laisser devant le centre pokémons et se hippie, ou se guitariste plutôt. Ok, d'accord. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Dans le prochain épisode, on fera la reine de Janusier. En attendant, moi, je vais faire tous les dresseurs que je n'ai pas faits. Et on se retrouve dans le prochain épisode qui s'annonce légendaire, j'ai envie de dire, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit. Allez, tchuss tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada